Que vous soyez un homme ou une femme, les imperfections peuvent devenir pour vous des complexes. Se sentir mal dans sa peau peut également diminuer votre confiance en soi et nuire à votre bien-être. Parmi ces imperfections se trouvent les boutons du visage. Dans cette vidéo, je vous donne 4 astuces naturelles pour éliminer les boutons. Salut et bienvenue sur votre chaîne Bien-être Oblède. Moi c'est Diane et ici on parle d'astuces naturelles, on parle des remèdes de grand-mère, on parle de l'usage des plantes et on parle de tout ce qui touche au bien-être 100% naturel. Si c'est la première fois que tu me découvres, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'alimentation, le stress, l'hygiène corporelle et même les coiffures peuvent être responsables de l'apparition des boutons sur le visage. Voici pour vous 4 astuces naturelles pour éliminer les boutons. Astuce numéro 1. Utilisez l'ail Si vous ne le savez pas, l'ail est un antibactérien et un anti-inflammatoire par excellence. Il aide à éviter l'inflammation de la peau. L'ail peut être utilisé de deux façons pour traiter les boutons. Prenez une gousse d'ail, divisez-le en deux et frottez les parties coupées sur les boutons. Patientez 3 à 5 minutes, puis rincez-vous le visage. La deuxième façon est de râper ou de mixer l'ail, puis extraire le jus et à l'aide d'un coton, appliquez le jus sur les boutons. Patientez 3 à 5 minutes, puis rincez-vous. Un petit rappel, cette astuce peut s'avérer la plus douloureuse, puisque vous sentirez une sorte de brûlure sur votre visage, mais elle reste la meilleure. Astuce numéro 2. Utilisez le jus de citron. En plus d'éliminer les rides et d'atténuer les dommages causés par le soleil sur la peau, la vitamine C contenue dans le citron est très capitale pour la peau. Il est très utilisé en cosmétique pour éliminer les boutons. Pressez le jus de citron et à l'aide du coton, Appliquez le jus sur les parties atteintes. Patientez 3 à 5 minutes et rincez-vous le visage. Astuce numéro 3. Utilisez la tomate. Utilisez comme masque apaisant en cas de brûlure du corps. La tomate est un fruit doté d'une capacité de réparation et de restauration de la peau. Elle est également utilisée pour traiter les boutons et les acnés. Missez 2 grosses tomates et appliquez la purée sous forme de masque. Patientez 5 à 10 minutes, puis rincez-vous le visage. Vous pouvez le faire le matin avant votre douche matinale. Astuce numéro 4. Utilisez la lue Vera. Comme vous le savez, la lue Vera est toujours présente dans les crèmes dites hydratantes. Utilisez en cas de coup de soleil. Cette plante miraculeuse favorise également le processus de guillison des boutons et de l'acné. Pour cela, il faut appliquer du plus jus d'aloe Vera en fine couche sur la peau avant de se coucher. Cette astuce fonctionne mieux si vous voulez traiter plusieurs petits boutons et impurité à la fois. Avant d'arriver à la fin de cette vidéo, j'ai trois petits conseils à vous donner. Conseil numéro 1. Évitez de presser les boutons. Il faut que vous sachiez que les batteries et les gemmes responsables des boutons se cachent partout sur votre visage. Si vous continuez à toucher votre peau, avec les doigts, il reste d'enflammer les boutons déjà présents ou de favoriser leur apparition. Mais aussi, les nerfs du visage peuvent s'enflammer. Conseil numéro 2. Sur la douche, évitez de vous frotter le visage avec de l'éponge. Cela peut favoriser l'apparition de nouveaux boutons. Conseil numéro 3. Faites attention à vos produits de beauté spécial visage que vous utilisez. Que ce soit les crèmes de visage ou les masques de visage. Voilà pour vous les 4 astuces naturelles et conseils pour éliminer les boutons. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez et commentez la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous pouvez consulter notre site web www.chroniquessante.com. Des contenus de qualité vous attendent. D'ici là, prenez soin de vous parce que votre bien-être est ma priorité. Et à très bientôt. Sia.